D'abord, nous sommes venus ici dans le cadre de la sécurité sanitaire. Vous savez qu'aujourd'hui, avec cette crise mondiale du point de vue sanitaire, nous avions l'obligation de venir ici, de négocier avec nos partenaires voisins du Rwanda, ce qui a été fait hier. On a saisi aussi l'occasion pour voir les outils de travail, les laboratoires qui sont ici, pour voir comment est-ce qu'on peut renforcer les capacités pour que ce soit opérationnel. On se rend compte que nous avons des laboratoires, pas seulement ici, à Goma, mais à Bukavu, à Beni et autres. Nous avons des laboratoires, mais ce qui manque, ce sont des intrants. Donc nous allons, à notre retour à Kinshasa, de saisir nos partenaires techniques et financiers pour obtenir ces intrants, et ce, le plus vite possible, pour rendre justement ces laboratoires opérationnels. Ce n'est pas normal qu'on puisse avoir des laboratoires ici et envoyer les tests à Kinshasa et attendre plusieurs semaines pour faire le travail que les médecins attendent. Donc pour nous, c'était très important. Et je suis très heureux d'avoir à mes côtés, d'abord, son Excellence, M. le ministre de la Santé provinciale, avec qui on a fait le tour, et nous avons eu à constater qu'effectivement, il y a des laboratoires ici. D'abord, aussi à mes côtés, le gouverneur du Sud Kivu, qui, en toute responsabilité, est venu pour autre chose, mais a voulu voir ce qu'il y a ici pour justement voir, adapter ce qui est à faire dans le Sud Kivu aussi. Donc c'est une question de responsabilité. Finalement, ce n'est pas un très très grand problème. Je pense qu'on peut essayer de résoudre ce problème dans les semaines à venir. A toute la population congolaise, la maladie est réelle, elle existe. Il faut respecter les mesures barrières. C'est facile de nous accuser, nous les responsables politiques. Ils ont inventé cette maladie pour avoir l'argent. Pourquoi faire ? La maladie est mondiale. Nous ne pouvons pas, nous, nous amuser à montrer des cadavres. Non. D'abord, ces cadavres-là, c'est difficile de les voir, parce que comme c'est l'épidémie, il faut immédiatement aller les enterrer dans la dignité, bien entendu, et en toute sécurisation. Mais la maladie est là, et il faut se protéger de cette maladie. Le gouverneur du Sud Kivu est en train de l'armoyer, pratiquement. Quand il a quitté le Sud Kivu, il n'avait pas laissé 12 cas. Mais aujourd'hui, on lui dit qu'il y a 28 cas. Donc, vous savez, vous ne pouvez pas diriger une population malade. Donc, c'est pourquoi, en toute responsabilité, nous voulons prendre toutes les mesures barrières pour faire en sorte que cette maladie ne s'épande pas.